De Minsk à Calais par Benoît Bréville Éditorial de décembre 2021, lu par Jean-Michel Dumais M. Vladimir Poutine a mis au point une machination si sophistiquée que France Inter a offert deux chroniques successives à son éditorialiste vedette pour en démêler les ficelles. A en croire Thomas Legrand, la crise qui a opposé Minsk et Varsovie, c'était la faute du président russe. Il s'agissait en fait d'une « opération montée de toutes pièces par le dictateur Alexandre Loukachenko avec la complicité du régime de Damas et sous l'évident patronage de la Russie ». Certains ajoutent parfois Ankara à la liste des conspirateurs. Les quatre complices auraient en effet organisé l'acheminement de 4000 réfugiés entre la Turquie et la frontière polonaise pour alimenter en braise un débat chauffé à blanc de l'Union et favoriser les partis nationalistes et xénophobes du continent généralement allié à Moscou. Par la même occasion, on découvre que M. Poutine aurait orchestré la guerre civile en Syrie afin de « chapeauter ce trafic humain à l'encontre de l'Europe » et de créer une vague de migration qui sera un « terreau fertile » pour ses amis de l'extrême droite française. « La boucle est bouclée » conclut le limier de la radio publique. « La boucle est bouclée » Thomas Legrand, merci. Un pays frontalier de l'Union européenne qui manipule le passage de migrants, l'affaire n'a pourtant rien d'inédit. En mai dernier, le Maroc a laissé filer 8000 personnes vers les enclaves espagnoles de Ceuta et Mélila afin de se venger de l'accueil par un hôpital espagnol d'un dirigeant du front polisario qui réclame l'indépendance du Sahara occidental. Personne n'a parlé d'attaque hybride, ni appelé à une intervention de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, comme l'ont fait la présidente de la Commission européenne et le premier ministre polonais au moment de la crise biélorusse. À n'en pas douter, Minsk s'est servi des migrants pour régler ses comptes avec Bruxelles qui lui inflige depuis 2020 une panoplie de sanctions. Et la Russie a laissé faire, pas mécontente des tracas de l'Union européenne, si prompte à lui donner des leçons de droits humains, alors qu'un de ses principaux membres, la Pologne, repoussait les réfugiés au canon à eau par un froid glacial. Loin du grand complot imaginé par France Inter, la crise biélorusse s'explique surtout par la loi, plus élémentaire, de l'effet boomerang. En matière d'immigration, l'Union européenne ne cesse de pratiquer le chantage et le marchandage. Elle subordonne son aide au développement à la signature d'accords de réadmission qui lui permettront d'expulser plus facilement les clandestins. Elle menace de ne plus accorder de visa aux États qui renaclent. Elle paie la Turquie pour retenir les 4 millions de réfugiés du Proche-Orient, le Maroc pour protéger Ceuta et Mélila, la Libye pour bloquer les départs en Méditerranée, le Niger pour cadenasser la voie saharienne. Le 10 novembre, le porte-parole du gouvernement français estimait « Ce qui se passe et ce que fait le régime biélorusse, ça s'appelle tout simplement du trafic d'êtres humains. » Quelques jours plus tard, le ministre de l'Intérieur, M. Général Darmanin, envoyait les forces de l'ordre démanteler les camps de Grande-Synthe et de Calais. Les tentes des réfugiés furent lacérées au couteau. Le 24 novembre, 27 migrants se noyaient en tentant de traverser la Manche. Le Monde Diplomatique On s'arrête, on réfléchit. On s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. On s'arrête, on s'arrête, on s'arrête.